allez salut les gars salut c'est toujours moi le Samhospita et vous êtes sous la chaîne 2 monsieur le russe sur 225 voilà comme d'habitude je suis là juste pour vous pointer une bourse mais si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne youtube et c'est comme ça de vous abonner et c'est aussi de nous donner une pouce bleu voilà afin que l'algorithme de youtube a pu se mieux promouvoir ma chaîne donc je suis juste là pour vous présenter la bourse une bourse qui a été fabriquée c'est à dire à l'université de Montréal comprenez voilà et cette bourse là c'est une bourse du Canada et ça prend en charge que la scolarité dans cette bourse là vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents voilà parce que c'est la bourse de la chine mais celle de cette bourse là c'est plus le Canada mais il y aura trois distinctions les trois distinctions c'est à dire ils vont essayer d'examiner du dossier qui a une grande qualité jusqu'au dossier qui a une qualité moyenne au bonheur voilà donc il va avoir un beau dossier voilà aura une bourse attiré moi c'est à dire qu'il va falloir en totalité sa scolarité et au fur et à mesure que votre votre dossier à une qualité moyenne voilà vous obtenez des boussons à celle c'est à dire à 115% et après 50% voilà donc je voulais aussi rappeler que cette bourse qu'on concerne comme ça la licence le master et le doctorat voilà donc moi je veux tu me mettre dans la peau d'une personne qui qui vient pour la licence voilà parce que c'est la licence qui est le diplôme le plus important voilà donc ici par exemple comme ça si vous venons si nous venons là on dit que le programme a commencé et va suivre pour le trimestre d'hiver 2022 et d'été 2022 ok aux étudiants et étudiants internationaux admis à côté de l'automne 2020 ça c'est depuis le temps 2020 ils ont lancé cette procédule à qu'il est un peu un permis d'études qui ne sont pas qu'ils sont mis résistants permanents ni citoyens canadiens ok donc je vous explique un peu comment ça marche pour cette bourse là voilà vous n'êtes pas obligé de posture la bourse on n'est pas possible à bout seulement en fait une demande d'admission et lorsque vous avez cette demande à l'admission là ils vont étudier la qualité de votre dossier et ils vont vous placer soit à la première place seconde place ou à la troisième place comme je vous ai dit à la première place c'est une bousson qui prend en totalité la souclairté et à la seconde place on c'est 115% à la troisième place on sait c'est 50% voilà donc ici moi je viens su premier cycle pour voir un peu les éléments dont voilà donc c'est ce qui est là l'excellence de votre dossier académique et le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de la bourse vous comprenez donc lisez très bien ce qui est là ce qui est ici vous n'êtes pas vraiment obligé de postuler pour une bourse que ce soit ou faire seulement ou posséder son accueil pour l'admission ici on dit l'excellence de votre bourse de votre dossier académique est le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de votre bourse cette évaluation est faite en fonction des relèvés de notes fournies lors de la demande d'admission les résultats de l'analyser sont classés selon trois échelons donc ici les seuls éléments qui vous feront qui vous classeront parmi les trois les trois types de bourse c'est vos relèvés de notes voilà et votre diplôme donc si vous avez un bon relevé si vous avez une bonne qualité du dossier voilà où c'est l'idée d'aller à l'échelon a ou bien l'échelon moyen c'est quoi c'est b et l'échelon c'est quoi c'est c'est donc c'est vraiment simple voilà vous n'êtes pas obligé de postuler à une à une bourse que ce soit les étudiants et les étudiants et étudiants inscrits dans un programme de certificat majeur de maillot tout ça là ça c'est important donc voici pour le master aussi qu'elle a voilà c'est parce qu'ils ont dit et après ça c'est le problème du troisième cycle qui se trouve si le doctorat n'oubliez pas je ne suis pas obligé du fait pour vous toutes les parties une fois que j'ai fait pour une sympathie savait que c'est généré pour les autres parties voilà donc ce qui fait depuis toujours donc comment obtenir cette bourse pour alors comment obtenir cette bourse voilà donc vous faites votre des voies de dépôts d'admissions voilà vous allez c'est votre université et tout ça vous vérifiez aussi les dates limites on va vérifier la clinique vous voir ici quand est ce que ces éléments prennent fin d'autres limites ici par exemple pour ceux qui vont pour l'automne septembre à décembre ici premier cycle d'autorat du premier cycle et année préparatoire d'autorat baccalauréat le candidat ainsi que le baccalauréat et puis le master donc candidat avec uniquement des dossiers collégiales au québec premier mars candidat inscrit ou ayant inscrit dans une université 1er février candidat avec des débuts au québec 1 1er février certificat d'éducation prévenante 1er juin et ici cycle du cycle supérieur c'est à dire doctorat ok c'est pas ça qui nous intéresse on vient pour les études d'eau pour l'été pour l'été été juin avril et juin 1er cycle en certificat et modules d'éducation prévenante 1er avril donc nous sommes là 1er avril donc à date limite voire pour cela cela c'est quoi c'est le 1er avril et c'est du master doctorat c'est du master et du doctorat c'est quoi c'est le 1er février pour cela si vous venez si vous venez par exemple pour étudier c'est à dire pour l'été c'est à dire entre avril et juin voilà et ici ceux qui viennent par exemple comme ça pour l'hiver entre le premier cycle c'est un premier 1er novembre c'est que supérieur premier septembre voilà donc ici nous sommes là alors ce que l'on va faire est très simple ce qui est si vous voyez vous regardez ici l'élément qui vous convient et puis vous allez essayer de construire sinon on vient pour le premier cycle on va choisir l'été ou une étudiant été donc votre date limitant c'est le 1er avril voilà donc ici ce sont les éléments et ici là c'est ce sont les dates limites ici ils ont brisé bon ça c'est automne septembre à décembre ici c'est ce qu'on me semble donc les certificats d'étude au paiement 1er juin c'est l'écart cycle supérieur aussi ça c'est premier avril dans effectifs médicaux à ces conseillers et ma c'est d'autorat c'est déjà expiré voilà donc la licence plus possible ok maintenant vous pouvoir continuer ou revenons ici suivre suivant son dossier une fois que vous avez fait l'admission vous allez suivre votre dossier et recevoir une profonde à l'admission vous avez une autre admission et vous allez accepter l'offre d'admission vous comprenez et une fois que vous acceptez vous n'avez aucune demande à effectuer pour solliciter une bourse des sanctions vous ne vous ne faites rien pour avoir une bourse vous vous acceptez sûrement ce qu'on vous a envoyé parce que le dossier tous les décès de nouveau basse du nouveau candidat et candidat seront évalués pour déterminer l'admissibilité et le montant de leur bourse des sanctions comprenez voilà donc ils vont envoyer un message et sur le message vous allez voir qu'ils ont déjà évalué vos documents et ils ont déjà proposé votre type de bourse si vous avez une bourse vous allez recevoir cela sur la fiche qu'on vous a envoyé pendant l'admission de ce voie la vidéo 3 indiquant le matin indiqué et le montant accordé peu de temps après la réception de votre votre admission l'université du matériel vous communiquera rapidement parcourir le montant de la bourse auquel vous avez droit vous comprenez imprimé et conserver ce document précisément il vous sera utile pour la prochaine dommage vous comprenez un peu voilà donc c'est ainsi que ça marche maintenant donc ça veut dire quoi ça veut dire que le plus grand travail ici a fait c'est quoi c'est de postuler et chercher à à faire une admission et c'est l'admission qui va déterminer un peu ce que vous devez faire donc nous ce qu'on va faire très simple on va aller rapidement pour voir chez l'admission dans une faculté que nous voulons donc si moi j'ai bien si premier cycle j'ai choisi le bon type de programme voilà je vais sur le programme que j'ai vu j'ai choisi le programme et ces problèmes là je vais comme ça essayer d'avoir une admission pouvoir posséder et obtenir une bourse dans le baccalauréat de 3 à 4 ans je vais venir là si vous voulez faire le master vous venez dans le master sa majeur ici moi j'ai fait la paloréat de 3 à 4 ans ici il existe trois types de baccalauréat qui comporte 90 baccalauréat spécialisé baccalauréat disciplinaire métier disciplinaire donc comme ici premier cycle 3 4 à 4 à 5 ans à c'est l'ingénierie voilà baccalauréat nous ça ça n'intéresse pas on va chercher à voir le programme et puis on va essayer de les consulés voilà donc ici la valeur certificat 30 crédits ça ça ne nous intéresse pas voilà donc ici on va aller chercher comme ça à consulé donc je viens d'un alors donc une fois que vous êtes là comme ça pour avoir une admission vous venez la admission et vous cliquez sur demande d'admission donc vous allez cliquer sur demande d'admission et par là vous allez commencer maintenant à faire votre demande d'admission avec les éléments qui sont là voilà donc ici pour sa identité et adresse courriel vous allez remplir tous les éléments voilà après sa déclaration vous allez faire une migration vous allez faire votre paiement en ligne voilà parce que il ya des frais comme je vous ai dit ceux qui ne sont pas prêts à vouloir payer des frais d'admission aux universités sachez que vous n'allez jamais pouvoir poster au boost parce que de nos jours toutes les universités on pense que la même procédure c'est à dire faire une demande d'admission avec des frais d'université voilà donc c'est ça c'est à vous de voir donc une fois que vous arrivez là parce que vous allez vous avez vécu les éléments qui sont là vous allez là accéder au formulaire voilà et ce formulaire vous allez l'utiliser comme ça pour pouvoir vous enregistrer et aussi voir posséder à la bourse voilà donc maintenant que les formes les charges et actualiser voilà voici le formulaire donc dans un premier temps vous allez créer votre compte voilà ici vous allez créer votre compte et de toute façon je vais faire une seconde vidéo je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez continuer et comment est-ce que vous allez finir tout ça donc vous allez créer votre compte et à la suite du compte vous allez maintenant chercher à postuler pour l'admission voilà vous allez mettre tous vos éléments pour créer le compte et ensuite on vous postuler pour l'admission donc à tout à l'heure les gars je vais essayer de vous aider en faisant de même pour que vous puissiez ou non est possible et